lors de cette dixième journée le match d'ouverture de cette journée n'aura pas accouché de but la faute à un très grand allié à madame qu'en soit 40 aussi toutes les tentatives des canets les toulousains reste toujours au dessus de la ligne de flottaison ils sont désormais 16e avec un point d'avance sur le 18e et le 19e et les canets sont 13e avec 10 points et donc quatre points d'avance sur le premier les gars les nantais ne sont pas en grande forme avec encore une défaite à domicile contre les lorientais qui sont désormais quatrième avec un doublé inscrit par denis bonga son premier doublé en ligue 1 il permet au fc lorient de l'emporter 2 à 0 les merluy sont quatrième avec 22 points nantes est désormais avant dernier avec seulement six points compteurs les gangs en paix eux concèdent encore un nul le 7e de la saison soit à domicile ou à l'extérieur et que ce 0 0 à 7 concédé contre le sporting club de bassia les gars en paix n'ont cadré quasiment aucune frappe en deuxième mi-temps ni en première score finale 0 0 les grands paix sont désormais premiers non relégables avec un point d'avance sur les deux seront le 18e et le 19e les bassiers sont désormais 10e la et saint etienne commence à perdre des points ce début de saison après la défaite contre quand ils ne peuvent faire mieux qu'un 0 0 à domicile ou contre les événés pourtant dans la zone rouge évion aura tenu saint etienne se sera heurté à la réussite du gardien événé benjamin rose 0 0 score final saint etienne est sixième à quatre points du cinquième évion est désormais premier relégable en 8e place de nantes avant dernier la saison jack se dispose d'une courte tête du lorsqu'un zéro grâce en but l'obé de cavalier victoire à 0 de la serra jaccio qui est troisième à quatre points du leader parisien et à un point du dos en l'air hors l'année le pg sans avoir bafou ils sont juste à cause largement quatre à zéro face au gazec à l'accès au cavani pour son premier but de la saison car ça va prendre pas décisive deuxième but de la saison pour d'une somme cavani qui va se mieux avec un triplé premier triplé en lien rodinson cavani cavani pour ibrahimovic score final est quatre à zéro le pg compte 31 points et les gaziers le sont 5e du classement le stade de rense n'y arrive toujours pas à domicile avec encore une défaite en zéro face à mess le seul but de la rencontre inscrit par yinien bakoto hypermou mais sans nous s'imposer en zéro mess et huitième rense est toujours dernier mais pas décroché pour autant le rc lance n'y arrive pas contre les petits exemples avec une défaite en zéro domicile face à bassia mauvais renvoi de jérémy vachou qui renvoie directement sur méité qui ne se pose pas question qui exécute vachou score final à zéro bassia et neuvième et les lençois sont 14e laval se remet à gagner depuis la première journée laval n'avait plus gagné une victoire deux ans le premier été inscrit par neyu à la 26e égalisation devant l'ancienne par dacosta à la 49e rachida le oui à la 72e pour les lavala score final de buzhan laval et dixième de fête du match non distribué de de bassia à guingamp les valenciennes sont septième et commencent à perdre des marges sur l'europe et enfin l'us orléans est toujours invaincu cette saison avec une courte victoire 1 0 inscrit dans le temps additionnel à 90e et son c2 pour son deuxième de la saison dans la victoire aux orléans et du fait du point non distribué par la lfp à bassia les bassiers sont neuvième de base mais il reste dixième le classement officiel sera connu à la fin de la saison c'est à dire en août les parisiens sont seuls leaders la saison n'est qu'à quatre points du pg or non n'est qu'à trois points les merlues sont quatrième deuxième moitié classement entre le onzième sochaux et le dix-septième guingamp selon trois points d'écart et rien n'est joué pour le maintien le début de la onzième journée dans deux jours avec sochaux qui ressort à guingamp lille monaco fc metz à sa jaccio tamale l'arbre de camp pg bastia sporting club de toulouse laval nantes et vient us orléans lille lorient ice monaco stade de rance et fc metz et gaz de l'écart jaccio